Bonjour à tout le monde, je m'appelle Marius, ça a été dit. J'ai un retoutable honneur, c'est d'arriver finalement à nous faire aborder la thématique de la créativité avec un angle particulier qu'a évoqué Frédéric, et de finalement peut-être un peu venir conclure avec nos hôtes, mais avec vous aussi, ce temps de grâce matinée, qui est donc un temps nouveau au sein de la programmation des réveils créatifs. Alors tout ça en 45 minutes, donc je vous avoue qu'après, la fin qui vous tenaille va vous rendre de plus en plus hostile, plus les élans de jazz que vous allez saisir à la volée comme ça, qui vont arriver jusqu'à nous, vraiment vous donner envie qu'on en finisse. Alors on va se débrouiller en 45 minutes, je pense quand même qu'on a pas mal de temps pour dire pas mal de choses. L'enjeu, c'est l'angle proposé par l'équipe des réveils créatifs, est d'aborder la notion de créativité en rapport avec les lieux, la notion de lieu. Alors je vous rappelle simplement pourquoi les réveils créatifs, vous connaissez le principe, on rencontre à chaque fois un créateur différent dans un lieu différent. Et parfois le créateur n'a pas de rapport immédiat avec le lieu. Donc c'est je pense un des angles d'attaque de départ, des réveils créatifs. Aujourd'hui, grâce à l'accueil de Samuel et Christophe, on bénéficie de ces espaces, de la possibilité de faire des choses ici et là. Et ici et là n'est pas pareil que si vous avétiez là pour faire ça et ici pour faire ça. Ah bon, on va y arriver. Je vais commencer par donner la parole à Lorraine et Samuel. Et puis effectivement, quand vous aurez envie d'intervenir, ne soyez pas timide, venez. Alors au début ça va être facile, il reste une place. Et après il faudra prendre la place de quelqu'un. Alors on n'a pas dit comment ça pour procéder d'ailleurs pour prendre la place de quelqu'un. Je pense qu'il faudrait faire un principe tournant, c'est-à-dire le dernier arrivé reste plus longtemps. Ou on prend la place de quelqu'un. Je crois que c'est plus simple, ça ne va rien dire de spécial. En tout cas, Lorraine, tu es une des sœurs Coquillat. Et donc tu es à l'origine de la compagnie, celui qui dit qui il est, qui est né en 2018. Et tu es en résidence ici, avec toute l'équipe qu'on a aperçue au complet tout à l'heure ? Pas au complet. Pas au complet. C'est l'équipe de la semaine. D'accord. Et nous, on n'est pas tout à fait en résidence, on est en habitation. Et donc on s'est dit, qu'on voulait questionner comment on fait pour fabriquer du spectacle vivant. Et du coup, comment on va dans un lieu pour fabriquer ça ? Et qui en est dans ce lieu-là ? Et on s'est dit, si on va quelque part, on avait envie de rester un peu plus longtemps que juste baigner, travailler, s'en aller. On avait envie aussi de voir des trucs aux voisins, aller dans le quartier, tisser des liens avec d'autres structures et pouvoir rencontrer des gens qui ne seraient pas forcément un public, qui viennent nous regarder. Il y avait cette idée-là. Et il y a aussi l'idée qu'on n'a pas envie de fabriquer notre spectacle en cachette. Et une fois que c'est prêt, on dit aux gens de venir. On a envie de se dire que là, comme on reste longtemps, on peut ouvrir nos portes et faire de la fabrique à vue, parce que ça nous intéresse beaucoup. Nous, on adore regarder les choses se construire. Et on se dit qu'on aime cette idée que les gens puissent venir regarder comment on fabrique notre truc. Et donc on expérimente ça depuis trois semaines. Et en fait, c'est très intéressant, parce que nous, on est dans une posture non pas de spectacle, mais de travail, mais avec des gens qui viennent nous prêter leur regard et avec qui on peut discuter ensuite. Et donc ça nous... ça permet d'avoir des regards intérieurs. C'est nous, de l'intérieur, comme on vient de vivre la session de travail, qui rencontrent des regards extérieurs, de qui est venu regarder ça. Et pour nous, c'est hyper précieux. Et c'est une rencontre qu'on n'avait pas à imaginer avant de la vivre. Et c'est ce format-là qui nous permet de découvrir ça. La forme finie sera stable ou elle sera soumise à improvisation, évolution ? On aime bien se dire que ça puisse être vivant, comme son nom l'indique. Donc s'adapter à chaque lieu de programmation. Oui, et plus aussi se laisser pouvoir être poreux ou poreuse aux différents endroits qu'on va visiter. Et que les angles de vue qu'on pose un jour, que ce ne soit pas forcément les mêmes trois semaines après, quand on va ailleurs. On a envie que ce qu'on va écrire puisse se laisser colorer aussi par le temps et les endroits qu'on va traverser. Et alors, dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui m'a frappé. En fait, le lieu, ou un lieu, c'est aussi, et peut-être avant tout, je ne sais pas, des personnes. Là, en fait, c'est finalement les personnes qui viennent, qui habitent ici ou pas, dans ce quartier ou pas, qui viennent teinter votre process de travail, qui vous font des retours. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez d'intégrer, justement, quand la pièce va pouvoir rencontrer d'autres lieux et d'autres personnes ? Que les retours viennent teinter ? Oui, oui. Nous, c'est ce qu'on appelle entre nous collection ou récolte de paroles. Et pour l'instant, on le fait à l'oral, en échange verbal. Et nous, on note tout ça et on s'en sert. Et là, on va commencer la semaine prochaine à déposer aussi des cahiers, qu'on appelle cahiers, qui contiennent des jeux d'écriture. Nous, ça fait partie de nos procédés de travail. Et c'est une façon de questionner aussi d'autres gens sur les réflexions qu'on emmène au plateau. Donc ça, ça va être des récoltes écrites. Et la dernière semaine de notre habitation ici, on va tourner à un locu-fiction qui s'appelle Le bout du faux. Et là, on va faire des vraies fausses interviews. On va récolter des paroles à l'école ou dans le quartier. Et enfin voilà, il y a plusieurs façons de... Pour l'instant, c'est les premières façons qu'on teste pour avoir des paroles qui viennent nous traverser. Nous vibrer avec l'incertitude. Ok. Je vais me permettre de donner la parole à Samuel. Samuel qui est chorégraphe. La compagnie Samuel Matthew, il est depuis combien de temps ? 20 ans. Et vous fêtez l'anniversaire ? On a fêté l'anniversaire ici. Voilà. La semaine dernière. Ah, bon, on a touché. J'arrête. Tu es interprète également ? Oui, moi un clairvant. Un clairvant, mais tu l'as été. Tu es aussi directeur de la compagnie, mais aussi directeur d'un festival. Oui. Le 9-9 Festival, qui est un festival de danse contemporaine. On en parlait avant qu'on commence ce temps. Et je t'entendais justement dire ta réflexion sur programmer quel spectacle, dans quel lieu, s'imprégner des lieux pour choisir de bons spectacles. Ça, c'est quelque chose qui teinte ta réflexion de directeur artistique sur le 9-9 ? Oui, 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 ça peut. Ça peut, mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, il y a des coups à faire, dans le sens, mettre le spectacle qui ne va pas dans le bon lieu. Et ça, c'est plutôt à la fois, ça peut être à la fois drôle, à la fois compliqué, mais ça peut être à la fois drôle parce qu'on va toucher d'autres personnes, pas forcément les personnes dédiées à ce genre de spectacle. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Pour exemple, on imagine une grosse forme qui pourrait passer au Théâtre de la Cité. L'idée, c'est peut-être de l'emmener ailleurs, dans un autre endroit, dans un lieu patrimonial ou quelque chose comme ça. Et puis, de faire vivre la pièce dans un autre espace, avec d'autres gens qui viennent, qui n'aiment pas forcément voir un spectacle au Théâtre de la Cité parce que ça leur fait peur. Donc, en fait, le choix est important aussi. Après, il y a des contraintes techniques qui nous permettent de faire des choix obligatoires. En fait, on ne peut pas faire autrement. Non, non, c'est la partie du jeu. Et alors, quand vous jouez, par exemple, dans un musée ou un lieu patrimonial, ça donne forcément une vision différente de la pièce à la personne qui l'habite. Déjà pour les interprètes, sans doute, mais aussi pour les spectateurs. Oui, puis je crois que c'est... J'aime bien l'enviter l'habitation. Je suis assez... C'est un petit peu ça. C'est comment on habite un lieu et comment on vient habiter une ville ou comment on va dialoguer avec une population. Alors là, c'est sur un format direct, c'est-à-dire sur un moment éphémère, un temps donné qui va être le spectacle. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on va habiter un endroit qui n'est pas habitable normalement. Et là, c'est un petit peu le cas. Ce n'est pas une habitation, dans le sens, ce n'est pas une maison, mais c'est une habitation d'un lieu. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est l'idée de qu'est-ce qui va se passer. Et les réactions sont souvent beaucoup plus spontanées, vivantes et simples, en fait, par rapport à la même proposition. Et le jugement n'est pas sur un... est beaucoup moins violent, ou en tout cas, il n'est pas mesuré, mais beaucoup plus entendu, en tout cas, et voilà. Ok. Christophe ? Non, en fait, voilà. Christophe, voilà. C'est toujours Christophe. Christophe ? Il ne faut pas le dire, ça reste entre nous. Donc tout ce qui se passe ici, il reste ici. Il arrive ce moment où vous pouvez commencer d'intervenir. N'oubliez pas. Que vous soyez participant à un atelier ou animateur d'un atelier. On m'a chuchoté, par exemple, que Marina pourrait intervenir sur... Je ne sais pas... Où est Marina ? Marina. Marina, par exemple, le tango. Tu le proposes toujours dans des lieux de tango, ou parfois pas du tout. Cet été, par exemple, j'ai vu à Toulouse-Plage, du tango dans un espace qui est à la prairie des filtres. Et où, tout à coup, ça donne aussi une autre dimension, déjà, je pense, aux gens qui dansent le tango, mais aussi aux gens qui voient et vivent le tango de l'extérieur. Toi, tu sais quel est ton type d'approche, justement ? Tu le fais toujours dans des lieux un peu protégés, ou parfois tu glisses vers d'autres lieux ? Est-ce que tu veux venir avec nous ? Vire avec nous ? Si on fait ça, je n'ai pas vu. Bonjour, Marina. Et donc, le tango, c'est une danse guenée dans la rue. Et moi, j'ai eu la chance, quand je commençais le tango, j'avais besoin d'un petit peu d'argent. Donc, les dimanches, je dansais dans une rue très connue qui s'appelle Caminito, dans la rue. Et c'est là guenée. Et donc, les gens, quand ils commençaient à danser, ils levaient les pieds parce qu'il y avait des pavés. Et donc, du coup, il y a beaucoup de style. Et ça a amené de la rue des gens qui étaient là, qui, comme ils s'habitaient dans des pièces trop petites, dans l'immigration, qui ont fondé Buenos Aires et Uruguay, ils n'avaient pas trop de place chez eux. Donc, ils se rassemblaient dans la rue. Et c'est là qu'est née cette danse qui démarre comme quelque chose de très populaire, un peu contestataire. Et donc, moi, j'ai dansé dans la rue. Et ici, à Toulouse, il y a beaucoup de gens qui dansent le tango. Et donc, on voit dans plein de places, qui dansent aussi, plutôt comme des animations. Et oui, et ici, à Toulouse, les gens qui ne pouvaient pas danser, ils ont créé un mouvement qui s'appelle les Millégales. 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 Je ne sais pas. Donc, ils décident, c'est un groupe sur l'Enel, ils décident, on va ce soir danser, et quelqu'un qui prend la musique. Et vous allez voir des fous comme ça, qui se mettent dans cinq coins, ils se mettent à lancer. Donc, mon métier, c'est aussi le théâtre, c'est le tango à l'hôteur. Ça a beaucoup de sens d'être dans d'autres espaces. Je dirais surtout la rue. Et après, les écoles de danse, les théâtres pour les spectacles, et aussi les collèges, les universités, où on peut intervenir. j'ai répondu à peu près. Oui, oui, très bien. Mais justement, du coup, la forme tango, le style tango, il est né d'un rapport à un espace. Tu disais tout à l'heure que les familles étaient à l'étroit dans leur logement, on a dansé dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu perçois encore cette origine-là, la façon dont le tango a évolué ? Non, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'on a besoin de contact. Et qu'on est, avec les portables et tout, c'est un peu un distance, les ordinateurs, de le toucher. Et du coup, on a besoin de se toucher. Et c'est très différent qu'avant, que les gens avaient la nostalgie, peut-être avoir quitté une terre, même si aujourd'hui, c'est le cas aussi pour beaucoup des gens. Peut-être pas non, un peu moi, certains de vous. Mais aujourd'hui, c'est la distance de la communication. qui fait qu'on est moins dans le toucher. Et donc, du coup, on a besoin d'être avec l'autre. Oui, oui, oui. Mais justement, du coup, c'est une façon de revenir ici, d'être dans ce rapport à l'autre, sans médiation. Il y a quelque chose où on revient là, on le met en présence. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est le groupe social qui a créé le tango en 1880. Et il avait un rêve, qui c'est de revenir au pays. Donc, ils sont venus pour travailler, devenir riches, et repartis peut-être en Europe. Ça n'a jamais arrivé. Du coup, ils ont sublimé ces rêves de liberté, d'une vie meilleure, dans le tango. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je veux bien croire, parce que je trouve que c'est très joli. Pour l'expliquer comme ça, comme une utopie. et du coup, la créativité, l'improvisation, parce que mettre de soi, de ses racines, de l'identité. Donc, c'est faire venir à soi pour partager avec l'autre et construire ensemble. C'est ce que je pense que c'est très important aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, d'écouter, d'être avec les autres, de ne pas trop en la confrontation, sinon surtout, comment on peut faire pour voir avec tout ce qui se passe, et la violence qui crée tout ce qui se passe, de pouvoir faire à deux ou à plusieurs. Alors, parce que j'entends quelque chose dans ce qui s'est dit, déjà, il me semble. Il y a certes l'enjeu économique, à un moment donné, on a une création, cédique, ou autre, de la diffuser, donc d'être dans un format adaptable qui peut être un peu programmé à différents endroits. Mais il y a ce besoin de désajuster ça, de redécaler pour retrouver quelque chose qui, peut-être justement, relance la créativité, relance l'étincelle, l'inspiration, le contact direct avec soit son partenaire ou avec le public. Ça, c'est quelque chose qui, toi, par exemple, t'as nourri à un endroit ou à un travail ? En fait, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de l'artiste ou de l'équipe artistique qui a un besoin qui est défini par un cahier des charges que l'équipe artistique s'impose, en fait, par rapport à la création et ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et puis, il y a le point de vue de le programmateur. Donc, c'est deux points de vue différents. C'est-à-dire qu'il y a un endroit de programmer pour faire découvrir, faire connaître, etc., etc., pour partager une œuvre avec quelqu'un. Et de l'autre côté, c'est une équipe qui va créer quelque chose. Donc, il y a dans le labeur, dans le travail, dans la continuité d'une œuvre et non pas dans simplement faire un spectacle, mais dans une œuvre qui a commencé à un moment donné par un désir et ce désir se continue sur le temps, sur la durée. Donc, pour l'artiste, ça ne s'arrête jamais dans une continuité comme ça. De l'autre côté, là, le programmateur va prendre les fractions, en fait, les pièces qui sont proposées et propose ces pièces-là. Et je crois que... J'ai fait une isolation... Non, non, c'était... En fait, confrontant ces deux points de vue, il y a cette histoire de longue durée et ce moment plus ponctuel de programmation. C'est ça. Et donc, justement, alors c'est bien parce que toi, tu es des deux côtés d'une certaine façon, c'est quand même un désir de la part du créateur de retrouver ce décalage, ce décalage de l'autre dans un certain automatisme. Il y a une composition du programmateur qui dit « Voilà, la société est pas mal parce qu'il a des enjeux soit économiques, soit des enjeux politiques, des choses comme ça. Et puis, quand même, il y a quand même une douceur sur un lieu particulier, etc. » Donc, il vient provoquer aussi l'artiste à l'intérieur de ça. L'artiste réfléchit, compose aussi avec ça ou pas, décide de composer ou pas avec cette proposition-là. Bon, c'est des rencontres qui se font ou pas autour de ça. Mais c'est vrai que, généralement, le programmateur essaie de, je crois, de respecter au maximum le cahier des charges de l'artiste pour avoir l'œuvre au complet et l'œuvre ne soit pas décalée. Après, le décalage de l'œuvre ne peut se faire que par désir d'un artiste aussi. C'est l'artiste, l'équipe artistique qui ont défini les conditions. Si ça marche ou pas, si ça a une pertinence ou pas par rapport à la lecture de l'œuvre. Alors, encore une fois, on est finalement sur des lieux et surtout des personnes, enfin, et des personnes soulignées. vous l'avez proposé plusieurs fois ici, il n'y a pas des moments où ça déstabilise aussi ce que vous aviez en tête, il n'y a pas des moments de mise en danger de ce que vous faites. Est-ce que vous n'êtes pas questionnés peut-être plus profondément sur ce que vous aviez en tête initialement ? Tu peux venir ? J'échange, je suis un peu seule. C'est si bien. Il y a de la mise en danger, mais pas, enfin, comment dire, finalement, il y en a beaucoup moins que quand c'est à la fin. là, j'ai l'impression. Nous, il y a quand même une espèce d'envie, enfin, nous, on est une jeune équipe, on nous a appris, alors, pour réussir à fabriquer des objets spectacle, comme c'est dans un système de production, il faut faire comme ça parce que sinon, tout va se casser la gueule. Du coup, on se dit, nous, on a des intentions, des envies de partage, donc il faut qu'on passe par ce chemin pour pouvoir réussir à donner ce qu'on veut, mais souvent, sur ce chemin-là, on commence à perdre l'envie, les intentions, le sens et tout. Et du coup, nous, on s'est vraiment dit, comment on peut essayer de réfléchir dès le départ en entendant très bien le contexte et que ce contexte-là aussi, il favorise plein, plein de choses, à savoir, évidemment, du coup, être artiste, c'est un métier, il y a une sécurité là-dessus, il y a plein de choses géniales, mais comment, on ne part pas tête baissée dedans et on se dit, on prend le temps de se demander, ok, si moi, j'avais ma maison à construire, comme les trois petits cochons, comment je ferais ma maison ? Et du coup, en fait, on s'est dit que justement, que finalement, au fur et à mesure, vous trouvez ça très bizarre de fabriquer dans son coin pour montrer à la fin comme pour montrer un objet parfait, un produit parfait. Et nous, en fait, on est vachement attirés par le... Moi, le vivant qui m'intéresse, par exemple, notamment dans le spectacle ou même, je crois, en général, c'est comment on voit aussi plein de petits aspects personnels, en fait, c'est pas juste quelque chose qui a de l'énergie, c'est comment je vais avoir accès à plein de petites histoires, à de l'intime, à des... à la fois à la personne, à la fois à ses gestes qui peuvent être aussi tremblotants, mais je vois le geste réussi et puis je vois aussi les petites fêlures. Et du coup, nous, on s'est dit qu'on avait envie de partager ça puisqu'on aime ça en tant que spectateur, spectatrice, voir en fait cette fragilité-là plutôt que... Enfin, je sais, moi, je suis beaucoup plus touchée par ça que, voilà, à la fin, voir quelque chose qui m'éflate aux yeux. Et finalement, dans l'idée de recherche qui est quelque chose toujours en mouvement, moi, ça va vraiment me déplacer et du coup, on a envie de proposer ce format-là pour inviter les gens à pouvoir, éventuellement, s'ils ont envie aussi, parce qu'on propose aussi un produit fini, donc on choisit son endroit de spectateur, s'ils ont envie de voir cet endroit-là, qu'on ne vit pas comme une mise... Enfin, c'est un espèce de risque, mais je veux dire, on risque rien de plus que ce qu'on fait déjà, en fait. est-ce qu'il n'y a pas, justement, là, je pose la question à tout le monde et peut-être à d'autres personnes en présence ici, dans le... Justement, alors, c'est une contrainte nécessaire, mais dans la diffusion d'une même pièce, il n'y a pas un risque de tomber dans une sorte de routine ou de mécanisation de la création ? Quelque chose, justement, qui parlera un peu de son étincelle première ? En fait, je ne crois pas. Par expérience, je ne crois pas. Je pense que c'est une aventure, à partir du moment où on fait... Je ne sais pas si on en fait encore beaucoup des tournées comme ça, mais j'ai eu la chance de faire des tournées avec une centaine de dates sur une année, en étant interprète autrefois. Et c'est vrai qu'on faisait toujours la même pièce, c'était la seule pièce qui tournait, puis on suivait la production. Et en fait, le corps, la pièce se transforme, le corps se transforme, la mémoire se transforme. Et en fait, c'est très subtil. On a l'impression qu'il ne se passe rien, on a l'impression de répéter, de répéter, de répéter, puis on se rend compte qu'à la cinquantième, on a oublié une partie. Donc la partie, elle n'est plus pensée, elle est devenue physique, elle est devenue instantanée, elle est devenue naturelle. Comme l'acte du jongleur qui oublie... Qui oublie un truc, il y a quelque chose qui se fait. C'est assez intéressant. Hier, il y avait Isabelle Curzi qui était là en sortie de résidence qui était un travail sur le temps au plateau. Et cette histoire du temps au plateau, il n'est jamais le même. Il est toujours mesuré par... soit par un espace, soit par un état de corps, soit par une perception de soi à l'intérieur d'un même espace, d'une même corrégation, d'une même ritue. Donc ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, en fait, on a... C'est toujours en évolution. Alors aujourd'hui, on est sur des... On a des propositions comme la leur, qui est, moi, je trouve super intéressante parce que du coup, ça vient d'elle et d'un seul coup, la proposition de créer, de retravailler le temps aussi, puisqu'elle questionne le temps aussi avec les gens qui viennent. La perception n'est pas du tout la même. Le regard n'est pas du tout le même que ce qu'elle peut générer comme envie ou comme désir. ça questionne, ça donne des espaces de travail, des espaces de confrontation comme ça, qui sont en fait pas... qu'on ne pensait pas à une certaine époque, qui se pensent aujourd'hui ou en tout cas qui s'autorisent aujourd'hui. Il faut savoir que le modèle de résidence aujourd'hui, c'est plus on a une semaine, voire dix jours de résidence, on a une boîte noire, on fait quatre ateliers, on fait trois machins, on fait la sortie de résidence. Après, on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a fait que du lobby, que des à côté, que du coup, on n'a pas bossé. Quand elles sont venues, par exemple, qu'elles nous proposent sur ce projet-là, nous, on a besoin de rester longtemps. Christophe et moi, ils disent, ça c'est bien, ça en y va. C'est un désir, c'est une volonté, c'est une envie d'artiste. D'un seul coup, elle est pensée, réfléchie et donnons cet endroit-là possible. Et comment on peut aider à cet endroit-là ? C'est un petit peu le but du RING, de travailler sur des modèles complètement différents. L'autre jour, on parlait avec Christophe, on pourrait accueillir une seule résidence de six mois. Ce serait possible d'une saison entière, de deux fois six mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, de transformer un petit peu les modèles qu'on a mis en place dans une société depuis 50 ans, qui ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent être bousculées, qui peuvent être questionnées encore. en fait, toute cette question du temps, toute cette question du regard, du positionnement du public par rapport à une œuvre, je crois qu'elle est vraiment subjective à l'artiste. C'est l'équipe artistique qui la génère. Mais si on donne tous les outils pour que quelque chose advienne, alors c'est possible. Alors quelque chose peut advenir. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait sens par rapport à Ritz et... Oui, oui, non, bien. Ritz et Jutte. C'est l'interdiction. C'est à toi. Quand tu voulais intervenir. Ça fait sens par rapport à Ritz et Roll. Roll et Ritz. Roll et Ritz. De justement bousculer les formes un peu héritées. C'est ce que vient de dire ça me fait penser. à l'heure prochaine. Ah, tu voulais intervenir en temps. Non, mais merci à Ritz. Bon, alors à toi. Moi, je voulais dire quelque chose et par rapport à ça, en tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est cet endroit où on laisse la place à l'autre. Donc vous, en se disant, c'est possible de créer autrement en laissant la place aux spectateurs. Donc du coup, il y a un risque et je pense que l'art et la création aussi bien quand on laisse la place quand on est présent et on sort de la répétition automatique et une répétition peut être chaque fois, on croit que c'est la même chose mais puisqu'on est présent et puisqu'on s'ouvre à l'autre, à la différence, au changement, chaque fois, ça va être différent. en tout cas, pour le d'avoir j'entends, c'est un peu ça, ça peut être la même personne ou la même musique mais on a le droit de s'arrêter, de dire non au mouvement et c'est le corps intérieur qui danse. et c'est une place au vide aussi, c'est très intéressant parce que ça permet aussi l'improvisation et que quelqu'un d'autre l'apprenne et donc du coup, on est dans l'échange et donc évidemment, à consommer un spectacle, à consommer un événement, sinon aussi à participer et ça, je vous remercie et bravo et je laisse ma place. Quelqu'un va venir ? Oui. Je voulais vous faire part d'une expérience très différente de celle que tu disais de résidence sur la durée puisque j'ai eu la chance d'organiser les tournées de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse qui est un orchestre symphonique pendant une quinzaine d'années dans une centaine de villes, même plus de 150 sages dans le monde entier où l'orchestre, lui, il arrive à midi dans une ville. Ça peut être l'Almezan, Albi, Mazame, mais ça peut être aussi Berlin, Moscou, Tokyo et ils ont donc un orchestre, c'est 80 musiciens qui sont sur scène et ils ont juste une heure pour s'approprier le lieu et pour... Alors, ils arrivent, contrairement à la création comme vous, vous pouvez peut-être adapter, je ne sais pas, improviser eux, c'est une partition qui est extrêmement limite, toutes les notes sont écrites et pourtant, à chaque fois qu'ils arrivent dans un lieu, moi je l'ai vu donc de côté coulisse en m'organisant, à chaque fois qu'ils arrivent dans un lieu, eh bien, ils sont obligés de s'adapter à l'acoustique, à la taille de la salle et ça c'est incroyable et ça c'est incroyable parce que quelquefois Marina arrive de Buenos Aires, Buenos Aires c'est une des plus grandes salles du monde du théâtre pour la musique classique, il y a 8000 personnes et là, évidemment, c'est tout de suite imposant, il y a quelque chose d'un petit peu, ils se sentent petits ou dans un théâtre antique aussi et des fois, ils arrivent dans une salle comme une salle polyvalente à Mazamé où là c'est plutôt une salle de sport et c'est moins inspirant et pourtant, donc il y a la répétition et là souvent la répétition, ils sont un peu dedans parce que la salle n'est pas inspirante alors quand c'est un bel stade la répétition déjà on sent de l'attention mais tout d'un coup, quand il y a le spectacle qui doit commencer et que le public est dans la salle et qu'ils doivent faire le concert, ils se sont adaptés au lieu et finalement la symphonie qu'ils sont en train d'interpréter eh bien, ils sont obligés de donner le meilleur d'eux-mêmes quel que soit l'acoustique et quel que soit le mieux et moi pour l'avoir vécu voilà, j'ai eu la chance de le voir dans le monde entier c'est vraiment saisissant ce moment où on n'a pas envie d'être là ils sont là on n'a pas envie d'y être parce qu'il n'y a que il n'y a que 150, 200 personnes ou d'autres moments où ils sont hyper excités parce qu'il y a une personne il y a des télés ils sont en direct en même temps à la télé et puis mais tout d'un coup le regard il est le même au moment où le spectacle doit commencer et ça c'est vraiment fabuleux justement ce rapport lieu créativité et surtout du public le pire c'est quand ils ne sentent pas le public alors c'est une question que j'allais te poser parce que tu parles de la critique du lieu son format son décorum si on peut dire il y a aussi peut-être justement le moi en tout cas par expérience j'ai senti parfois des écoutes différentes de public je me souviens d'une lecture de Judith Henry d'un texte de Duras c'était Ousse Néchal quand elle a eu une petite introduction elle est arrivée en scène elle s'est assise prête à lire et il y avait une écoute d'une intensité j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec elle après ça lui a mis un peu alors que c'est une comédienne de théâtre qui a fait du cinéma également qui a eu une grande expérience d'un coup elle s'est sentie face à une salle qui était là est-ce que ça justement c'est quelque chose que l'orchestre a pu ressentir c'est sûr que c'est la belle écoute il la crée aussi c'est-à-dire suivant comment il rentre sur scène suivant tout ça ça se crée et après il y a la culture aussi du public j'ai l'exemple complètement inverse d'un concert en Arabie Saoudite non pas en Arabie aux Émirats dans une salle à la île au milieu du désert où les gens n'ont pas du tout la culture de la musique classique et l'homme le plus important qui est le chef est sur un canapé devant et pendant tout le concert alors que c'était un violoncelliste Edgar Moreau un des plus grands violoncellistes français et même du monde qui jouait les gens se levaient et se faisaient faire des selfies avec non pas le violoncelliste mais avec le chef et là les musiciens ils sont sur scène ils sont quand même obligés de jouer parce qu'il y a quelques-uns qui se lèvent qui n'en ont rien à faire de la musique mais il y en a tous les autres qui ont vraiment envie de la musique ils ne doivent pas se laisser perturber par ça et c'est vrai que c'est quand même un truc incroyable de voir ces artistes continuer à jouer de la musique pour un du coup qui à moitié les écoute à moitié ne les écoute pas dans la musique classique dans la musique pop tout ça ça arrive très souvent dans le jazz il le dira encore plus que les gens parlent et boivent en même temps mais la musique classique normalement c'est une écoute et malgré tout que l'écoute soit excellente ou que l'écoute soit très mauvaise dans ce cas là et bien ils sont obligés d'être hyper concentrés et presque de faire abstraction au moment donné la musique est à commencer tu voulais intervenir en panne ? alors moi je parle d'un chose qui peut être un tout petit peu différent mais qui me paraît important puisque nous sommes là pour ça c'est le trait de la créativité en effet parce que tout le monde ne peut pas être chorégraphe imaginez dans la rue tout le monde est chorégraphe tout le monde se met à danser ce serait insupportable imaginez si on avait des gens qui faisaient du bel canto plus personne ne se parlerait mais tout le monde se chanterait je laisse imaginer ce que pourrait être ce que ça pourrait être d'heure par rapport à ça la film de Jacques Denis exactement mais moi toute ma vie la créativité a été quelque chose qui était dans moi alors je ne sais pas ni pourquoi ni comment et tout ça etc et ce qui fait que en travaillant j'ai travaillé évidemment comme tout le monde dans plusieurs groupes de personnes dans plusieurs professions et tout ça j'ai toujours trouvé dans les gens avec qui je travaillais toujours des gens qui amenaient un petit quelque chose qui tout d'un coup avaient une réflexion sur ce qu'ils faisaient qui était particulière qui était jouissante qui était agréable qui amenaient des choses qui faisaient que les gens que les choses se transformaient voilà pour moi la créativité elle est d'abord je dirais ici voilà et à travers donc tout mon cursus j'ai essayé de trouver un peu une définition de savoir ce que c'était qu'un artiste par rapport à une autre personne alors à vous je suis allé à vous je dis à votre avis quelle est la différence entre vous vous et un artiste et bien la seule définition que j'ai trouvée c'est que un artiste quand il a quelque chose dans la tête il ose le faire d'accord alors j'ai qu'une chose à vous dire c'est dans votre vie oser voilà tu es candidat à la prochaine présidence non il ne faut pas oser n'importe quoi mais du coup je voulais juste revenir par rapport à cette notion du mélange entre le lieu et je ne sais plus si tu as cette notion en fait sur cette notion dont tu parlais qui est le lien entre le lieu et la créativité et du coup je voudrais juste revenir sur une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a 7 ans mais en fait moi je suis l'inverse de moi de même le monsieur qui donne pareil justement pour moi il n'y avait pas du tout de créativité et justement je trouverais ça très beau qu'on puisse tous chanter ou tous danser même si c'est très éthique mais on chanterait pas tout le temps on danserait pas tout le temps mais quand on voudrait on pourrait le faire et je me souviens d'être passé en fait au 104 à Paris où en fait c'est un lieu qu'on traverse c'est un lieu d'expo enfin bref peu importe ce que c'est mais en tout cas tu te balades dans une rue tu vois des grilles et tu traverses le lieu et en fait tu as des gens qui dansent tu as des gens qui font du cirque tu as des gens qui font du théâtre les grandes halles les grandes halles mais tu le traverses en fait tu peux ressortir par le bout et te retrouver et en fait j'ai l'impression aussi que c'est hyper important qu'il y ait des lieux de passage où en fait par exemple comme à la gare à Toulouse où en fait tu sors du métro et en fait tu as des breakers où maintenant il y a des danseurs contemporains il y a des gens qui font du roller en fait des lieux où tu peux à un moment donné t'arrêter aussi et juste respirer et regarder tu es ok et en fait c'est aussi constater que il y a des ponts qui peuvent se faire et qu'il y a des choses qui peuvent se tisser où en fait par exemple dans le milieu du hip hop un peu comme le tango enfin c'est né dans la rue et j'ai l'impression que ce qui est important c'est de construire une identité avec ça et il y a toujours des gens qui vont te dire si tu t'arrêtes une fois et que tu reviens une deuxième fois ils vont dire bah viens en fait viens et juste fais un step et c'est parti en fait tu danses et justement je pense que c'est trop beau en fait de pouvoir comme tu disais de pouvoir justement y aller quoi et c'est bien aussi qu'il y ait des mains tendues et voilà dans mon expérience personnelle j'ai l'impression aussi que parfois c'est dur d'aller dans des lieux qui sont pas des lieux de passage et c'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée d'habitation et de cohabitation voilà d'ouvrir en fait de se dire en fait que ça peut être ta balade je sais pas où et en fait tu rentres tu rentres dans un univers en fait aussi le lieu permet quand même de faire espace différentiel on rentre dans un endroit où il se passe quelque chose de différent en fait en tout cas c'est vrai que la hausse en fait ça donne un peu c'est impressionnant juste pour revenir sur ce que tu disais je me souviens d'un chorégraphe burkinabé interprète qui s'appelle Sergei Meghoulibaly je précise qu'il est burkinabé parce que justement une de ses premières pièces qui était un solo voulait faire matière de cette chose qu'il a lui expérimenté petit et qu'il n'a pas retrouvé quand il est arrivé en France de quand on est submergé par une émotion qu'elle soit positive ou négative de la joie de l'œil au burkinabé on la danse ou on la chante parce qu'à un moment donné justement on n'a pas d'autre moyen d'exprimer on ne trouve plus d'autre moyen d'exprimer où la parole n'est pas suffisante pour l'exprimer pour justement la laisser s'échapper la formule voilà petite parenthèse juste en passant je souhaite intervenir oui en fait c'est pas tellement un témoignage mais c'est aussi des réflexions autour de ce qui s'échange là concernant les connexions entre le lieu et la créativité vous disiez tout à l'heure que finalement vous pouviez habiter l'espace et d'un autre côté je pense aussi que l'espace nous habite véritablement et donc je fais référence à trois trois situations complètement différentes la première Marina parlait du tango je danse aussi le tango et mais surtout c'est tellement donc ça c'est le premier versant c'est tellement différent quand on vient danser sur une place quelque part de Toulouse ou par une nuit étoilée et c'est encore tellement différent quand c'est dans une salle de fête ou dans une salle qui est cossue habillée de velours de l'air etc et on voit bien comment non seulement l'interprétation qui est surtout guidée par les danseurs va colorer la danse mais comment finalement tout le bal cette demi-longa ce bal tango va prendre une autre expression finalement ça c'est la première chose qui me venait concernant l'espace la créativité la deuxième chose c'est que des chercheurs en psychologie sociale ont mis en évidence que les communications dans un groupe sont de nature totalement différente quand on positionne le groupe dans des univers physiques des salles qui sont elles-mêmes différentes soit du point de vue de la couleur soit du point de vue du mobilier soit du point de vue des matériaux et donc on sait que l'univers physique qui nous entoure va être complètement perçu et nécessairement va avoir une incidence sur ce qui s'exprime la manière dont le groupe va s'exprimer donc c'est la même chose en créativité comment finalement l'espace vient marquer ce qui s'exprime à un moment donné et puis le troisième versant j'entendais la dernièrement maïs de Keringal qui est connaissée certainement qui est une romancière et moi que j'affectionne particulièrement et qui est une personne qui vient du monde de l'édition et qui explique comment finalement elle a pu venir à l'écriture parce qu'elle s'est déplacée la question du déplacement de venir occuper un autre lieu puisqu'elle est partie vivre aux Etats-Unis pendant quelques temps l'espace mais aussi le temps elle était désœuvrée elle n'était plus dans son occupation et donc l'écriture a pu advenir donc on le voit dans différents champs y compris de la pas uniquement la créativité mais de la création et de l'invention un comment quelquefois on provoque le déplacement pour que quelque chose a dû vous posez vous posez exactement les trois fondamentaux de la création et de ce qui a nourri la politique des années 80 et de tout ce qui s'est mis en place dans la politique de langue en fait c'est vraiment ces trois choses là le déplacement pour créer le lieu comment être dans un lieu un lieu pour un lieu et un lieu qui va influencer et qui va inspirer à Toulouse par exemple il y a très peu de lieux de fabrique ce qu'on va appeler des lieux de fabrique en plus on nous en ferme de plus en plus mais là c'est un des derniers bastions qui peut rester encore il y a quelques lieux mais qui ne sont pas forcément adaptés à ça c'est assez complexe avec Christophe on dit que ce lieu reste brut simple le plus sobre possible et de laisser habiter les artistes à l'intérieur c'est à dire que tout soit possible donc amener une certaine neutralité et pour autant il n'y en a pas du tout puisqu'on a eu Michel Mathieu avant qui avait une compagnie qui a teinté énormément ce lieu de son travail de ce qu'il était donc du coup il y a quand même une histoire qui est forte c'est un lieu qui est en plus une maison c'est une maison il y a la maison qui est la cuisine il y a la grande salle la petite salle voilà bon en fait mais c'est toutes ces histoires là en fait qui nous nourrissent moi je sais que par exemple quand je travaille en création je déteste travailler à Toulouse ce que je déteste c'est que j'aime pas trop travailler à Toulouse parce que j'ai d'autres choses à faire et que je suis pas concentré dans la création donc il vaut mieux que je m'en aille j'aime pas travailler à Paris au CND par exemple au Centre Acer de la Danse pour moi c'est juste des pièces qui s'alignent neutres sans rien vide de tout vide en fait vide et donc c'est impossible voilà ensuite des lieux qui racontent des histoires pour moi c'est juste ici ça m'en rappelle beaucoup en fait avec le 9-9 le 9-9 travaille sur plusieurs endroits en fait le 9-9 a 3, 4, 5 lieux de résidence dans des lieux patrimoniaux des lieux qui sont un peu bizarres et on a un lieu qui s'appelle le magasin d'étail qui est un ancien local commercial et on a récupéré ça grâce au maire c'est le maire qui nous a mis ça à disposition on l'a à l'année ce lieu ce lieu n'a pas du tout été restauré et je ne veux pas qu'il soit restauré je veux qu'il soit restauré un imam pour que ce soit propre pour les artistes etc etc même aujourd'hui je suis un peu gêné de leur passer ça parce qu'il n'y a pas il y a un clochet de fortune que j'ai fabriqué il y a 2-3 diamènes qui sont là un peu de son et puis c'est vétus c'est très vétus et à chaque fois j'ai mis l'abénement qui a été il y a Fabien Perret qui a été il y a plein de gens qui sont allés et à chaque fois on dit c'est super c'est un moment c'est un espace où on peut faire le point il n'y a rien autour c'est vite c'est un moment où on retourne à l'essence même de quelque chose en tout cas pour fonder une équipe pour générer une équipe pour se rassembler pour dialoguer sans smartphone sans rien du tout sans on est vraiment dans cet endroit de recherche donc à chaque fois il y a une identité et c'est vachement important en fait c'est vachement important je pense que l'habitation de Lorraine et Cecilia je pense qu'elle serait complètement différente dans un autre endroit elle n'aurait pas la même nature ni la même couleur donc du coup on serait vraiment encore dans un autre endroit dans d'autres approches et sans ça c'est intéressant voilà après là c'est vraiment des temps de création il y a vraiment deux choses il y a vraiment ce temps de création et le temps de la programmation qui sont deux d'utilisation du lieu pour la créativité qui sont complètement différentes il y en a une c'est pour la monstration et de l'autre côté c'est pour l'art c'est pour la fabrique donc on est vraiment sur deux endroits différents qui n'ont rien à voir à chaque fois l'artiste effectivement quand on est entouré il s'adapte alors c'est une journée c'est l'heure mais typiquement le directeur artistique d'une programmation choisit de dialoguer avec son public à travers un lieu typiquement il sait que son lieu est implanté à tel endroit à tel historique par rapport à la bande d'art représentée moi je crois que je vais juste reprendre une chose par rapport à ça c'est juste un truc moi qui me je sais qu'il est déjà pleurant voilà c'est un truc qui me trouve par rapport à ça c'est qu'on a mis en place pendant des années le programmateur qui va proposer quelque chose comme une lecture d'oeuvre d'art en fait je pense que le programmateur il est juste un médiateur en fait et qui reste vraiment dans cet endroit de susciter le désir pas forcément de le raconter mais de le susciter et je crois que c'est à cet endroit là que voilà nous on se positionne en fait à cet endroit là de proposer à des moments des choses et de retrouver cet endroit de la démarche c'est à dire quand on va au musée on fait la démarche d'aller au musée c'est à dire que quand on va voir une oeuvre d'art une oeuvre plastique on fait cette démarche d'aller dans un musée pour aller voir cette oeuvre quand on lit même si on entend beaucoup de pubs autour des livres etc quand on va dans une librairie quand on va en angre blanche on fait la démarche de découvrir de chercher d'aller voir de se nourrir de voilà et je crois que le spectacle vivant et je pense là-dedans c'est très très proche de ces deux disciplines soit les arts plastiques ou l'écriture puisque c'est quelque chose qui se crée toujours qui est toujours en perpétuelle création et dont le vocabulaire se crée à chaque fois et à chaque fois est remis en question donc il y a vraiment cette idée d'approche de la voix plastique tout autant que je ne sais pas si je suis très clair si si justement le rapport à l'oeuvre et la notion de désir comme on commence à être je vois que vos visages sont creusés par la fin on fait des signes en régie comme des gens on va couper la tête voilà justement je vais te donner la parole je suis juste revendée parce qu'en effet on a eu plusieurs ateliers il y a quand même deux domaines dont on n'a pas parlé comme lieu c'est justement l'écriture et la sculpture enfin les arts plastiques on a beaucoup parlé du spectacle vivant on n'avait pas parlé de la créativité dans ces domaines là donc j'avais aimé vous entendre tous les deux aussi voilà je dis juste parce que moi je suis utilisé et je pense que tu vas vous lire sur ce que je vais dire selon combien on est en tel lieu pour créer on ne va pas créer la même chose non plus et on ne va pas adresser la même chose au public non plus et l'oeuvre quand on crée en art plastique quand on lit même des textes l'oeuvre existe aussi qu'en tant qu'il y a un spectateur qu'en tant qu'il y a un échange en effet pareil il y a la même chose avec un public mais elle existe aussi dans un espace et si on explose dans tel espace on ne va pas disposer les cheveux de la création que dans un autre espace et on va pouvoir aussi enfin créer selon un espace je pense à tout ce qui est phénomène d'installation parce que les installations c'est ça c'est une mise en espace d'une forme d'une création voilà c'est tout ce que je veux dire je veux bien juste pour en finir sur un second on parle de lieux de de lieux de créativité physique mais je me dis c'est un peu bizarre aussi de là on pense le lieu où la fabrique de ça est possible et aussi du coup des endroits qui y sont et d'autres personnes qui n'y sont pas ou juste qui en profitent mais je me dis comment le lieu enfin moi je sais que mon cheminement personnel c'est que le lieu de potentiellement de créativité d'invention c'est aussi peut-être n'importe dans n'importe quel lieu physique et l'important c'est quand même le lieu l'intérieur de soi on en parlait d'ailleurs avec Mani et je voudrais enfin je voudrais juste là-dessus dire que je pense que de toute façon l'imaginaire la fiction pour moi c'est ce qui c'est ce qui fait de l'art l'imaginaire la fiction on en a tous besoin on a tous besoin parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre un moment ça va aller mal et il faudra bouger mais même plus des moments de la vie donc il y a besoin de bouger il y a besoin du mouvement il y a besoin d'imaginer autre chose autrement et moi je sais que pour faire ce cheminement là je viens d'un milieu pas spécialement intellectuel mais il y avait quand même des moments il y avait des fois de la peinture un peu de la musique mais je sais qu'à un moment en découvrant la culture les lieux de culture parce que j'étais à des diversités au conservatoire etc je me suis tournée que vers un des lieux vraiment où là c'était les lieux c'est là les lieux de l'art de l'artistique de la créativité et c'est là et j'ai commencé à devenir élitiste et j'ai trouvé ça très moche j'ai trouvé ça très moche parce que au bout d'un moment je me suis rendu compte que finalement j'ai épousé j'ai épousé une culture un petit peu mono blanche hégémonique post-colonialiste paternaliste et bon je me suis dit comment faire pour retourner peut-être trouver moi mon lieu d'imaginaire je me disais enfin j'ai compris par des rencontres donc encore l'importance qu'il y ait des mains tendues et des espaces où les gens peuvent passer pour avoir un déclic c'est du coup des gens enfin juste je me suis dit ah j'ai compris que c'est en rencontrant l'autre la rencontre humaine avant de rencontrer la rencontre enfin avant de faire la rencontre artistique en fait c'est la rencontre humaine qui fait que ça me donne moi envie d'être autre parce que je vois quelqu'un qui est autre donc moi envie de m'inventer dans la fiction de moi-même et du coup d'où l'importance que je me dis en fait juste la curiosité vers l'autre et en fait je me disais complètement ce qui se fait avec le réveil créatif c'est juste hyper cool en fait de se dire on ne connait pas du tout des terrains on y va comme aussi des lieux la legring aussi nous par exemple on a eu c'est vrai c'était chanceux pour nous vous ne connaissiez pas du tout notre travail artistique mais humainement vous sentiez une envie et ça c'était voilà donc c'est chouette c'est possible la donner c'est-à-dire qu'on a quand on fait des choix comme ça c'est même pas des choix c'est aussi des choix ce sont des choix par la faute de toute manière mais quand on a un dossier ou quelque chose ou la rencontre qu'on a pu avoir avec Cécile Aylorraine au-delà de au-delà de du côté humain en tout cas de 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 en tout cas sur l'échange des idées et sur le partage des idées pardon et le désir d'accompagner de la création le désir de se décaler on avait quand même une réflexion sur papier qui était qui était déjà posée certes pas on peut nous débloquer mais posée mais c'était je bondis sur l'écrit là-dessus et sur l'importance de l'écriture et sur l'importance réelle de la formulation de formuler ce qu'on est en train de mettre en place et là je parle de plus ici en tant que chorégraphe dans la nécessité de formuler elle est énorme des fois c'est vraiment handicapant parce que je n'y arrive plus ou parce que j'ai peur de l'écriture bon après ça c'est personnel c'est encore autre chose mais voilà mais du coup c'est juste que c'est juste que c'est un ensemble de choses et que ces choix-là ils ne sont pas ils ne sont pas éodins même si effectivement c'est humainement d'abord mais il y a tout un tout un raisonnement toute une filiation qui se met en marche malgré nous et c'est à cet endroit-là où le choix se fait aussi de compréhension puisque Christophe est aussi metteur en scène et c'est le grave donc on a ce regard-là on se pose plein de questions sur comment on fait sur comment on peut se décaler de ce qui se passe comment ce lieu-là on ne veut pas comme les autres on veut différent on n'a pas envie d'être dans un théâtre on a un mec à la sécurité qui nous ferme la porte et qui nous dit à l'hôteur vous vous barrez donc ça c'est plus possible on veut pouvoir planter un clou on veut pouvoir vivre normalement là-dedans on veut pouvoir faire du bruit jusqu'à 4h du matin on veut pouvoir dormir dedans si jamais on est à côté de la sculpture parce qu'on invite des plasticiens aussi on est à côté de la sculpture et puis il y a un truc qui se passe on ne sait pas pourquoi mais il faut dormir à côté on ne sait pas pourquoi il faut dormir à côté et voilà c'est tout il faut qu'on ait cette autorisation-là si on n'a pas cette autorisation-là alors on forme alors on institutionnalise alors on devient on devient on perd quelque chose on perd quelque chose on devient l'élite l'élitiste je ne sais plus comment on appelle ça l'exception non l'exception est ailleurs je crois qu'elle est vraiment à l'endroit du questionnement du positionnement de l'observation c'est celui qui se pose en observateur qui est en regard par rapport à un monde par rapport à une situation par rapport à une population c'est celui qui va regarder et qui va interpréter cette chose-là mais qui met en dialogue son lieu pour le content d'image avec d'autres lieux qui portent un dialogue voilà l'impression de qui ressort un peu de tout ce qu'on a pu se dire sur ce temps du midi merci merci à vous merci 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 merci